Céline Dion va-t-elle faire une pause dans sa carrière ? Bien sûr, il y eut cette vidéo postée le 20 septembre dernier sur son compte Instagram où, installée en studio derrière un micro, Céline Dion se déclarait emballée d'enregistrer des nouvelles chansons. Annoncée depuis 2016 avec le single Recovering écrit par l'américaine Punk, son 37e album sortira-t-il avant Noël ? Public. Mystère. La même année 2016 sortait encore un soir, son dernier disque d'inédit en date. Depuis, rien ou pas grand-chose, si ce ne sont deux chansons les bandes originales de films comme au-delà Moment Last for V pour La Belle et La Bête l'an passé, puis H cette année pour le blockbuster d'Ibouly. Il est déjà arrivé à Céline Dion de faire des pauses. La première est survenue en 1999, lors d'une combinaison d'événements à la fois joyeux et dramatiques. A l'époque, elle avait annoncé être enceinte du futur René-Charles et rendu public le concert de son mari René-Angéline. Et, lors de son retour en 2002, elle avait inauguré son spectacle à la Bega. Elle s'était également arrêtée entre 2009 et 2011, à l'occasion de la naissance de ses jumeaux Zeddy et Nelson. Depuis, son mari René-Angéline est mort, et elle a annoncé pour le 8 juin 2019 son dernier show à Bega en sept termes, c'est définitivement avec des sentiments mitigés que je pense à cette dernière série de spectacles. La Bega est devenue ma maison, et performer au Colosseum du César Palace a occupé une grande place dans ma vie au cours des deux dernières décennies. Le 25 janvier 2019, René-Charles, qui semble bien décider à se lancer dans une carrière musicale, aura 18 ans. Quant aux jumeaux, ils fêteront leurs 8 ans le 23 octobre prochain. Va-t-elle directement enchaîner sur une nouvelle tournée si jamais son album en anglais devait sortir ? Rien n'est moins sûr, dans la mesure où Céline Dion a sillonné l'Europe et la France durant l'été 2017, puis l'Asie durant cet été 2018. Bref, une pause s'impose peut-être est. .